ça fait un mois que tu n'as pas touché à tes consoles en même temps si tu n'as pas trop de temps c'est logique quoi c'est quoi ça conducteur de la hype c'est quand il y a un train de la hype quand il y a 5 événements donc soit des dons de beats supérieurs à 100 beats des subs ou des dons de subs quand il y a 5 personnes différentes qui font ce soutien là en moins de 5 minutes il y a un train qui se lance et ce train ensuite les gens peuvent continuer à sub donner des beats c'est oui yes le venipat qui tombe 336 en Masuda du coup pour avoir ce petit venipat que j'ai vu directement il est si mignon il est si mignon ce petit venipat aïe 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 alors qu'on est en train d'expliquer le train de la hype une mécanique de Twitch YouTube que tu ne connais pas si tu es que sur YouTube et encore une fois je t'invite à rejoindre Twitch viens avec nous sur les lives justement pour vivre tout ça avec nous et donc je vais te montrer tout de suite paf voilà le chat qui balance des GG dans tous les sens c'est beau c'est beau c'est beau alors que le venipat est présent ah si si il se voit bien il se voit super bien il est beaucoup moins rouge vif que sa version normale et donc on l'a en 336 E en Masuda du coup donc on n'a pas eu à attendre on n'a pas dépassé le Tau c'est très très bien je suis très content de ce petit chani on va voir les stats juste après il y a possibilité qu'il soit parfait parce qu'évidemment les deux parents étaient 6 IV à 31 et la nature Jovial était lock sur le parent donc des bonnes chances qu'il soit parfait on verse on se retrouve avec Sianur le venipat Shiny alors on a déjà regardé un petit peu les IV puisque je retourne cette fin là puisque j'avais oublié de changer le compteur là-haut du coup on est bien à 338 rencontre au Masuda pour Sianur et non pas à 356 puisque j'ai terminé les oeufs j'ai pas eu de Shiny en plus dedans et non pas non plus à 336 je crois que j'avais noté au moment où Shiny a popé mais voilà on était à 338 j'avais mal compté on était au troisième Pokémon de la portée bref du coup pour faire très très bref sur cette fin de VOD 5 IV à 31 pour ce Pokémon on n'a pas la défense P malheureusement donc il ne sera pas parfait il est bien Jovial du coup en nature c'est ce qu'on avait locké sur le parent donc la vitesse en plus l'attaque P en moins parfait pour ce Pokémon il a le talent Turbo 60% de chance d'être transmis par le parent qu'il avait lui-même c'est son talent caché très bien ça augmente sa vitesse ça lâche fin de chaque tour donc c'est très très bon pour ce Pokémon là et du coup des attaques normales pour son niveau pas de badge et voilà donc tout est normal pour ce Pokémon là juste dommage pour la défense P qui n'est pas présente voilà on a terminé du coup le retournage de cette outro et donc voilà 338 oeufs pour ce petit Shiny et donc pas de deuxième surprise malheureusement dans les oeufs qui restaient il en restait une petite vingtaine derrière à faire donc voilà bref YouTube n'hésite pas à liker, commenter, partager tout ça rejoins-nous sur Twitch si tu as apprécié ce moment et que tu veux les vivre avec nous en direct rejoins mes réseaux sociaux aussi c'est hyper important des bisous à la prochaine YouTube au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501